Bonjour à tous, je vais juste procéder à un petit test de son. Donc Nicolas Lavallée au micro, bienvenue sur le webinaire consacré aux vagues d'Eliott et fourchette d'Androuz. Donc comme d'habitude, j'en profite pour souligner et saluer votre présence. Vous êtes nombreux à me regarder chaque semaine, donc tous les mercredis 16h. Donc vous connaissez ma marque de fabrique, je travaille sur les décomptes Eliottistes pour comprendre où on en est dans les tendances. J'essaye de canaliser les cours au travers des canaux de régression pour mieux timer les entrées. Et on utilise les différents niveaux de support et de résistance Chartist et Fibonacci afin de travailler les prix à la fois pour les entrées et les objectifs. Voilà, donc bonjour les onzièmes, bonjour visiteurs. Oui, USDCAD, quelle volatilité avec la Banque du Canada. Donc bonjour à tout le monde. Alors je vais donc faire un gros focus cette semaine sur les actifs matières premières. Donc on va parler de l'UK Oil, on va parler de l'USDCAD qui est une valeur pétrolière en fait, puisque le dollar canadien est la devise d'un pays fortement exportateur de pétrole de schiste. Nous allons parler de l'AUD-USD qui est également exportateur de matières premières. Et si on parle de l'AUD-USD, eh bien on parle également de l'or, puisqu'il y a une corrélation, puisque évidemment l'AUD, l'Australie est exportateur de métaux. Ils exportent beaucoup de fer, de cuivre et aussi d'or. On reviendra après dans le temps qui nous restera sur l'euro, en parlant de l'euro-USD, de l'euro-GBP, du BUNT et du DAX. Donc un programme assez chargé. On a 40 minutes devant nous. Il est 16h03, donc jusque 16h40, 45. Je vous fais un petit rappel avant tout des risques. Donc si vous pouviez me confirmer sur le chat que vous entendez bien le son, je vous en remercie. Je vais l'entrer, vous entendez bien le son. Petite confirmation par chat, ça serait sympa de votre part. Donc les risques inhérents au marché d'échange et CFD sont réels. Vous travaillez avec des leviers, donc ça multiplie les gains que vous pouvez faire, mais également aussi les pertes, puisque ça fonctionne dans les deux sens, l'utilisation de leviers, donc le trading sur marge. Donc il faut bien comprendre comment cela fonctionne avant de vous engager en réel sur ce type de marché. Donc nous, en tant qu'analyste, nous émettons des analyses à titre d'informations. Même si moi, je peux sur mes graphes donner des idées de trade avec des points d'entrée clairs, des stops, etc. Ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est une présentation de la façon dont moi je fonctionne. Évidemment, je vous invite à croiser ce que je fais avec votre propre expertise ou l'expertise d'autres analystes et de vous prendre vos propres responsabilités. Mais je dégage évidemment toute responsabilité sur vos décisions. Ok. Alors, on va attaquer par l'UK Oil. Donc si vous pouviez me confirmer sur le chat que le son est ok pour vous. On va parler donc du Brent, le pétrole de mer du Nord, qui est une référence clé en termes de cotation sur les valeurs pétrolières d'une façon générale. Alors, ce qui est intéressant sur l'UK Oil, vous saviez que moi j'étais acheteur depuis qu'on a atteint ce bas de canal de régression qui était clair. Vous voyez, si je me mets, alors il faut venir en vue logarithmique, en moyen terme. Mais vous voyez donc, si je prenais un high-low, donc en utilisant ce low et ce high qui étaient ici, on voit clairement ici un report d'oblique sur les bas. C'est donc ce que j'avais identifié. C'est pour ça que j'avais mis donc une grande zone verte. Et le marché a bien rebondi sur le bas de ce canal de régression. Et donc tout l'enjeu était de trouver des points d'achat, ce que je vous avais proposé en vue H4 et Daily sur DailyFX. L'idée, c'est de regarder maintenant où on en est. Ok. Merci Djan, merci Farid, merci Léonzième, merci Alain, merci Fifi, merci Stéphane. Et merci à tous pour vos retours. Donc c'est parfait, le son est nickel, l'image est au rendez-vous. Donc l'UKE, le Brent, où en est-on ? Et bien pour moi, nous en sommes sur un point clé, puisque c'est la raison pour laquelle je vous parle des valeurs matière première. C'est que je pense qu'on est arrivé sur des points de retracement. Voilà, alors il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se précipiter. Tant qu'on n'a pas un pre-section en chandelier japonais des RMI baissiers, l'idée ce n'est pas de shorter, l'idée c'est pour l'instant d'attendre. Mais de se dire, si vous étiez acheteur, qu'il faut vraiment maintenant prendre des bénéfices. Pourquoi ? Alors, regardez ce canal, donc c'est celui que je vous donnais. On a un parfait alignement sur les hauts, vous voyez. On a des réactions claires sur la ligne médiane, d'où le bas, qui était un bas, donc un point d'achat. Mais il se trouve que maintenant, les cours sont arrivés de nouveau en haut de ce canal. Ils sont arrivés, pardon, pour la première fois en haut de ce canal. Donc ça ne veut pas dire que ça se short, parce qu'on a ce canal de moyen terme qui, lui, va attirer les prix vers sa ligne médiane, par action réaction. Donc on reste bullish sur le Brent, mais on est arrivé quand même sur une zone de résistance multiple. On a un niveau Fibonacci-clé. Vous voyez, si on avait ici une vague 1, 2, on est potentiellement arrivé, on a fait 1, 2. Vous voyez, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, donc ça serait une vague 3. Ici, une vague 4. Et donc là, on est en train de faire la vague 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On sait qu'après une vague 5, il y a un retracement qui peut retracer jusqu'à 68% de tout ce mouvement-là. On est donc en fin de ce mouvement haussier qui a démarré sur les 28. Alors, est-ce que ça veut dire que ce mouvement haussier est terminé et qu'on va aller refaire un plus bas ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on fait une vague en 5 temps, on va retracer. Donc potentiellement, on peut aller rechercher la ligne médiane par action-réaction de ce canal. Et cette ligne médiane va offrir de nouveaux supports. Et là, recherche d'achat. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de shorter parce qu'on est en vue moyen terme dans un mouvement qui, a priori, devrait attirer les prix vers les 50, pour être un peu plus clair en termes de prix. Mais on est arrivé sur une résistance. Vous voyez ici, si je devais faire un rectangle, vous voyez, qui démarrait de cette zone où on voit, c'est des zones de congestion. Vous voyez ici, on est sur une zone importante. Vous voyez, ça c'est un... Si je devais la raffiner, vous voyez ici, on a même... Vous voyez, je prends le pic qui est là, je prends le pic qui est ici. Vous voyez ici, on est dans une zone de résistance. Chartiste, clair. On est également sur un niveau Fibonacci de clé et on est sur le haut de ce canal de régression potentielle. Donc, la conclusion, c'est que si vous étiez acheteur sur ces niveaux, comme je l'avais conseillé il y a longtemps de ça, sur le niveau des 30, eh bien là, il faut vraiment tout prendre. Parce que je pense qu'on peut retracer de façon relativement importante. Alors, encore une fois, ce n'est pas le moment de vendre. Pour vendre, déjà, tant qu'on est dans ce canal haussier, à priori, aucune vente possible. Mais si on devait, par exemple, casser... Parce que c'est compliqué de vendre, on est en tendance haussière journalière. D'accord ? Donc, vendre dans une tendance haussière, ça s'appelle un retracement et ce n'est pas évident. Et pour vendre, j'ai envie de dire, il faudrait constater des divergences sur l'oscillateur. Est-ce que là, si j'affiche le RSI, par exemple, on peut l'afficher ensemble, peut-être qu'il y en a une, honnêtement, je n'ai pas regardé. Mais on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on peut repérer une divergence ? Bon, ce n'est pas du tout évident. Vous voyez, c'est vrai qu'ici, on fait des hauts de plus en plus hauts et que pour l'instant, on est plutôt à plat. Mais rien ne nous indique que ça, ça ne va pas casser ici. D'accord ? Si par contre, on voit effectivement l'oscillateur qui commence à repartir vers le bas, eh bien, ça veut dire qu'on aurait eu deux sommets à plat, alors que les cours ici n'ont fait que monter. C'est une divergence baissière. On n'y est pas encore pour l'instant. Aucune divergence baissière constatée sur l'oscillateur. Donc, je vais l'enlever. Donc, ça veut dire qu'on reste, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, bullish. Mais, sous une zone de résistance multiple qui devrait, je pense, faire retracer les cours. D'ailleurs, on voit constitution d'un doji en journalier, simplement parce que le marché est en train de s'apercevoir qu'il arrive sur une zone dure. Ok ? Alors, moi, pour vendre dans ce genre de situation, ça je vais l'enlever, il faudrait par exemple quelques... Parce que là, vendre ici, on n'a pas de stop. D'accord ? Placer un stop au-dessus de ce dernier haut là, c'est tout à fait illusoire parce que ce n'est pas aussi significatif. Il faudrait placer un stop ici, vous voyez ? Mais pour placer un stop là, avec un objectif retour médiane, en termes de risque reward, franchement, ce n'est pas exceptionnel. Ok ? On aurait donc 1069 pour 1200, du 1 pour 1, franchement, on n'y va pas. Ok ? Par contre, si le marché casse, donc, la fourchette haussière, ce canal de régression, c'est-à-dire qu'ici, je n'aurai pas moyen de replacer le canal de régression pour remodéliser les cours, vous voyez, puisque je l'ai déjà aligné sur les hauts. Ok ? Puisque j'ai aligné le canal sur les hauts, si on vient le casser, il n'y a plus de canal haussier pour supporter, en fait, une hausse. Donc, ça veut dire qu'on passe notre baissier. D'accord ? Est-ce que ça veut dire que là, on vend ? Ben non, il est trop tard. C'est pour ça que je dis que là, ce n'est pas évident de vendre. Tant qu'on n'a pas... Soit vous constatez un présection baissier en H4 et vous prenez vos responsabilités avec un stop sur le dernier haut. Mais ce n'est pas évident parce qu'on peut avoir une formation de double top, vous voyez, il peut se passer encore des choses avant que le marché vraiment bute complètement sur cette résistance. Il peut se passer des choses, donc ce n'est pas évident. Donc, agressivement, vous pouvez vous mettre en H4 à attendre une structure de double top et puis y aller sur rupture de la ligne de coup, faire du 1 pour 1 et laisser traîner le reste jusqu'à un objectif 31-32. Sachant qu'il faudra quand même prendre régulièrement vos bénéfices ou abaisser votre stop régulièrement parce qu'on est quand même contre tendance journalière. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. Et puis ici, tout encaisser. Parce qu'ici, on aurait, si le marché vient jusque-là, un vrai point d'arbitrage. Vous voyez, c'est une zone de congestion. Donc, tout ça, c'est du support avec une ligne médiane qui a donné des vraies réactions. Donc là, tout ça, c'est du support. Pour moi, arriver sur cette zone-là, 32-33, 31-33, ça sera du support. Et du coup, en plus, en termes de retracement, et après, on va conclure, en termes de retracement, vous voyez, on aurait retracé un peu plus que 61-8. Donc, ça veut dire qu'on aurait eu un retracement profond. Le marché, ici, devrait vraiment réagir s'il vient sur cette zone. D'accord ? Peut-être qu'il peut réagir avant. Peut-être qu'il peut réagir, vous voyez, ici, sur ce support qui constitue les 35-36. C'est les 50% de retracement, c'est un pic chartiste. Donc, c'est un support également. Donc, le marché peut éventuellement échouer en région de la ville médiane et repartir de là. OK ? C'est jamais évident de trader contre tendance. On ne sait pas dans... C'est moins évident en termes de timing. Parce qu'on n'a pas de canal pour nous aider. OK ? De canal pour nous aider. Alors, moi, ce que je ferais, par contre, soit vous essayez ici agressivement, mais c'est très risqué, c'est spéculatif, soit, de façon conservatrice, vous attendez ici une cassure de ce canal. Moi, c'est plutôt ça que je préférerais. Parce que le marché peut trouver support, ici, encore. Attention, les 39 peuvent refaire support, et puis on peut repartir. OK ? Donc, attendre une confirmation que le marché est parti en retracement, donc on casse ça, et puis, par exemple, qui viennent rechercher ça en pullback. Là, OK. Là, c'est pas mal. Parce que, pour le coup, on a plein d'éléments pour nous. On est sous résistance chartiste, on est sous un niveau Fibonacci important, qui officie en tant que résistance. C'est un niveau de résistance, c'est un 2.7.2. Vous voyez ici, le marché a buté clairement dessus. Vous voyez, les niveaux Fibonacci font ici, on fait office de support, là, on a sous résistance. Donc, on a buté une première fois, le marché, ici, s'il casse et qu'il revient là, il va de nouveau retrouver cette résistance. On sera de nouveau en haut du canal de régression, mais on sera en pullback de ce canal-ci. Donc là, c'est intéressant, et c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on aura un stop clair. OK ? Ce stop, il est là. Et un objectif, qui pourrait être celui-ci en intermédiaire, et celui-ci en finale. Mais surtout, c'est qu'on aura des expansions. C'est-à-dire qu'on aura de quoi se mettre, en termes d'objectifs de prix, des niveaux d'expansion. Alors, je ne sais pas si le marché va là, c'est la simulation. Mais vous voyez ici, on pourra se donner des objectifs rationnels. D'accord ? On voit qu'ici, on aura un cluster, donc les 33.71. C'est un objectif, puisqu'on peut avoir A, B et C. D'accord ? Retrassement 68. Donc, le marché peut repartir de là. OK ? Éventuellement, un tout petit solde pour aller rechercher éventuellement les 1.618, si on voit que cette structure nous donne un canal qui correspondrait à un angle de cette nature. D'accord ? Si cette fourchette qui serait là, donc pour l'instant, c'est de la simulation, je ne sais pas si le marché va faire ça. Mais vous voyez, on aurait un angle raisonnable pour accompagner les cours jusqu'à des niveaux qui seraient là. Et à ce moment-là, de nouveau, une belle zone d'achat pour aller cette fois-ci viser une cassure de ce canal de régression baissier. D'accord ? Donc, c'est quelque chose... En fait, on aurait un outil à notre disposition, un outil Fibo et un canal après pour nous guider avec des objectifs clairs. Là, ce n'est pas du tout évident. C'est très spéculatif. D'accord ? Donc, pour le moment, en conclusion, on est arrivé pour moi sur une zone de résistance sur laquelle, si vous étiez acheteur, je vous invite vraiment à prendre des bénéfices. Je pense que le marché ici peut retracer. On aura la certitude si on casse ce canal-là. Et si c'est le cas, on peut jouer donc un retracement sur pullback. D'accord ? Pour viser donc les objectifs que je vous ai donnés. Donc, pour le moment, c'est très anticipé, mais je tenais à vous montrer cette situation parce que si vous êtes acheteur, un retracement fait sens. Voilà. Alors maintenant, le marché, c'est pour ça qu'il est trop tôt pour l'instant de vendre. Il faut attendre. Le marché peut très bien aussi décider de casser. Et s'il casse, eh bien, il confirme vraiment la nature bullish du mouvement. D'accord ? C'est-à-dire que là, s'il casse, il peut très bien aller chercher la ligne médiane dans la foulée ou alors échouer sous cette résistance ici, venir chercher du pullback dans cette zone-là pour après repartir. D'accord ? Je ne sais pas le dire. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on est sous un niveau clé, temps pris de résistance et qu'il faut prendre des bénéfices si vous étiez acheteur. Pour vendre, c'est encore un peu tôt. Mais voilà, ayez conscience de cette contrainte chartiste. Alors, vous me dites qu'il n'y a plus de son. Alors pour moi, je suis toujours en train d'émettre du son. Est-ce que vous entendez le son de nouveau ? Parce que de mon côté, tout se passe bien. L'encodeur me dit que le son est nickel et mon casque fonctionne bien. J'envoie bien le son pour temps. Êtes-vous... Êtes-vous... Alors, je prends le temps. Bon, petit incident technique, mais en ce qui me concerne, tout se passe bien. Écoutez, tant pis, moi je vais continuer de toute façon parce que j'ai plein de choses à dire et puis le replay sera mis à disposition au début de soirée. Alors, qui dit top sur le Brent dit également par corrélation inverse un potentiellement bottom sur l'USDCAD. Donc, nous allons regarder ensemble l'USDCAD. OK ? Alors, l'USDCAD, déjà en mensuel, vous voyez, où en est-on ? Eh bien, en mensuel, on voit une très belle impulsion baissière. Pour l'instant, on est vraiment bérich. Mais si je devais faire un report de cet oblique sur la partie basse, on arrive à peu de choses près sur la partie basse. On arrive également sur un niveau de support mensuel, donc les 1,27,40. D'accord ? Autrement dit, l'USDCAD arrive également, j'ai envie de dire, le pétrole arrive sur une résistance, l'USDCAD arrive sur un support. D'accord ? Rien dit logique puisque ces actifs sont en corrélation inverse. Donc, l'idée, c'est de regarder un peu plus dans le détail comment se décompose l'USDCAD. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va voir l'USDCAD en vue journée. Et l'USDCAD en vue journée, donc vous voyez, si je devais remettre le canal, vous voyez, on a l'oblique qui cape les cours par le haut. Un report d'oblique sur les bas, on n'y est pas tout à fait. d'accord ? Maintenant, ça reste un peu subjectif parce que parfois, le marché prend en considération les mèches et parfois pas. D'accord ? Donc, néanmoins, il est évident qu'on n'est pas sur une partie haute d'un canal, on est sur la partie basse. D'accord ? On voit très bien ici le support chartiste. On arrive dessus. Ok ? On arrive dessus, mais en pleine... Enfin, en accélération. D'accord ? Donc, il n'y a absolument pas le moment d'acheter quoi que ce soit sur l'USDCAD. Ok ? On n'a pas de divergence haussière pour le moment. D'accord ? Donc, rien qui nous dit qu'il faut acheter, on est d'accord. Par contre, on a bien conscience qu'on arrive sur un support chartiste, sur un niveau de retracement 38.2. Tout ça, c'est du support et sur cet oblique de report. Donc, j'ai identifié cette zone 1.25, 1.27, 1.70. On n'y est pas encore. On commence à la pénétrer. Je pense qu'il peut se passer quelque chose dans cette zone. D'accord ? C'est-à-dire que je ne serais pas surpris qu'en journalier, nous ayons une structure en double bottom qui apparaissent. Ok ? Je l'espère. Et l'idée, c'est quoi ? Ça serait d'attendre qu'on sorte de cette fourchette, ça vous rappelle le Brent, qu'on sorte de cette fourchette baissière en cassant par le haut et à ce moment-là, tout pullback serait intéressant à acheter pour viser un retracement vers la ligne médiane. Donc ça, j'ai fait un article sur l'USDCAD cette semaine sur DailyFX. Je vous invite à le lire en détail puisque je décris les différents niveaux de prix et la stratégie relative à ce genre de positionnement. Mais attention, pour moi, nous sommes dans une impulsion baissière. On peut voir du 5 temps 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait les sous-décomptes également. 1, 2, 3, 4 et 5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons fait une impulsion en 5 temps. Donc nous faisons actuellement une vague A ou 1 avec un retracement à venir comme sur le Brent qui pourra retracer jusqu'à 61,8% de tout ce mouvement baissier. D'accord ? Donc pourquoi pas aller retester la ligne médiane et 1,35, 40, 1,35, 47. On n'y est vraiment pas encore mais c'est un objectif de prix qu'on pourra se donner. et à ce moment-là recommencer à rechercher des ventes puisqu'après une impulsion baissière suivant un retracement logique et une nouvelle impulsion baissière. D'accord ? Dans le cas d'une vague A baissée ce sera du 3 temps. Si ça devait être beaucoup plus profond ça serait du 5 temps. Ok ? Voilà. Donc continuons. Nous allons voir maintenant l'AUDUSD. Donc l'AUDUSD Donc bon bah désolé la vidéo est bloquée. Il y a dû y avoir une coupure internet. Je réponds